Aller bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon let's play sur le jeu sport saison 3. Alors, 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 on a énormément de choses à faire dans cet épisode, donc il faut qu'on colonise encore un système solaire, mais, un système stedler, pas un système solaire surtout. Ce qui m'embête beaucoup, c'est le fait que je n'ai pas encore beaucoup rencontré d'empires, alors pourquoi ? On dirait qu'il y a une aventure ici, c'est quoi ? C'est le machin qui nous donne une aventure ? Le machin, l'empire. Voilà, il me file une aventure. Donc on va faire une aventure, on va commencer par une aventure, c'est toujours cool. Empêcher une glaire sur la planète Clo... Clo Loers. Ah, ça je crois... Ouh, l'épice rose. Ouhou, il y a des trucs intéressants ici. Alors, on va faire des trucs intéressants d'abord. Je crois ce que c'est, c'est le... Ah, un buscade. C'est le... Ah, c'est l'aventure Roméo et Juliette. On la connaît, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'a faite, mais... On va quand même aller la faire, c'est toujours un peu sympa. C'est toujours bien les aventures. Donc j'en ai déchargé plusieurs, le problème c'est qu'elles sont essentiellement en anglais. Parce que bizarrement, je n'arrive pas à filtrer par langue en français, il y a un bug. Je pense que c'est parce que le... Le jeu est quand même un peu abandonné depuis le temps. Par les créateurs, je dis bien, pas par les joueurs. Donc, voilà. Il y a des bugs et ils ne seront jamais corrigés, je pense. Ça serait cool quand même un sport 2. Oui, oui, on débarque avec ça. Négociation tendue. Deux puissants clans se préparent à la guerre. Reste-t-il une place pour la paix ? La question qui te tue. Mais oui, il y a toujours une place pour un peu de paix. Avec des flingues. Allez, c'est parti. Les deux camps s'accusent et préparent les armes. A vous d'empêcher un violent vacarme. J'aime bien, on va juste empêcher le vacarme. Où étiez-vous ? Il reste du travail. Ce maudit baron a enlevé mon fils Julio. Ma colère gronde et bientôt à la face du monde. S'il ne le rend pas mon fils, alors c'est la guerre. Prenez ce message qui va derrière moi. Si le baron l'ignore, il ira au trépa. Prenez ce message qui est là derrière moi. Je crois que c'est bien des alexandrins. Si le baron l'ignore, il ira au trépa. C'est bien des alexandrins. Donc douce pieds. Ils ont quand même fait toute une histoire en alexandrins. C'est très bizarre. Pourquoi je vais aussi vite ? Ce n'est pas normal. Les mecs... Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais très 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 vite. Genre, j'ai des super pieds de la mort qui tue. C'est parce que j'ai deux... Je ne sais pas. C'est parce que j'ai une double paire de jambes ? Je ne crois pas. Tiens, cadeau. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'a pas l'air content, le monsieur. J'ai lu ces balivernes et tout cela m'énerve. Ce duc ne compte que sornette. Il a enlevé ma fille Romiette. J'en ai assez de toutes ces manigances. Aujourd'hui, je vous le dis, il périra de ma lance. Je veux qu'on me rende ma fille adorée. L'honneur des capitules ne sera pas bafoué. Ok. J'ai vraiment du mal avec les... Les alexandrins à les dire. Qui dit la vérité ? Rendez-vous au centre du village pour enquêter. Avec mes super pieds de la mort qui tue. Mais comment ça se fait que je vais aussi vite, quoi ? Non, pas sujet royal. Lucie la vendeuse. Oui, un mur. Oh, je te vois à travers plein de trucs. Où est Romiette ? Laisse-moi t'en dire deux mots. Si le baron la prend, il me jette au cachot. Sa fille vient de m'acheter une bonne bouteille de vin. Pour boire à notre amour, je m'en souviens très bien. Pour trouver l'amoureuse, je suis la vieille piste poussiéreuse. En fait, j'étais dans le machin... Ouais ! Oh la vache ! C'est... C'est... Non, pas ça. Cette marche arrière bizarre que je dois nous faire. Je sais quelque chose où je faisais de Romiette. Qui dit ici ce matin, après la... A pris la poudre d'Escampette. Non sans avoir acheté une friandise ou deux. Elle prit la direction du lac des amoureux. C'est pas ce que dit le lieu fou, mais un rendez-vous. Euh... Non, c'est pas un villageois qu'il me faut. C'est... 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 C'est Guz qui est là-bas, je pense. C'est toi. Gilio n'a pas disparu. Ne soyez pas stupide. Il vint là, puis partit pour la colline. Il m'a fait forger un ruban d'orphins. Pour voir son amoureuse et le mettre à sa main. Il n'a pas été enlevé. Il veut juste se marier. Ah, il a fait un peu enlever son cœur. Oh, oh, oh ! Bon, alors c'est par où, attendez. C'est par là-bas. On se barre un coup de tir d'elle. Ils sont là. Coucou, comment vas-tu ? Nous étions à l'abri, loin de tous les dangers. Mais cet étranger est venu et il a tout gâché. Mon Dieu, vous dites que la guerre est imminente ? Alors je dois rentrer chez moi, séance tenante. Pourquoi cacher ce qui n'est point adultère ? Il est temps de rentrer, il est temps de tout dire à père. Comment nous avez-vous trouvés ? Ne peut-on être en paix ? Cela qui est pour les amoureux. On ne peut y être qu'à deux. Que dites-vous ? Une bataille va commencer ? Père est toujours fâché quand je disparais. Si la guerre éclate, tout le monde aura des ennuis. Alors je vais rentrer même si je suis mieux ici. Ah ! Alors, ils vont venir tout seuls. Parce qu'ils sont super forts. Moi je vais me balader à pied. C'est en mode vénère les gens. En fait je pourrais les attaquer en plus. Sauf qu'ils ont vu l'infini. Donc, très 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 grosse mauvaise idée. Voilà, c'est bon. La fougue de ces jeunes aura presque eu raison. De la famille Montegrave et de sa maison. Tout cela n'était donc qu'un simple malentendu. Je ne menacerai plus, la leçon est retenue. Ma douce remiette ne veut que se marier. Je me sens rougir et rien que d'en parler. Mais t'es déjà tout rouge mec. Bien, je suppose que j'ai fait une erreur. Julio était sauf. Sans reproche et sans peur. Dire que j'étais prêt à tuer tous les capitules. Il est vrai que parfois je suis une tête de mule. Que nos enfants reçoivent la paix et toutes les gloires. Faites rôtir à Spouffy que nous mangerons ce soir. Bon, bah ça y est. Cette danse magnifique et ultra bizarre. C'est fini, quelle prestation admirable. Quel talent, vous êtes un artiste de la paix. Bravo, bravi si nous l'appelez. Bien sûr, je suis un artiste de la paix. Ça va, tranquille, le Danseleur, là ? Ça se voit pas, mais je suis en train de danser sur mon siège. Revenez sur la planète Cori. Non, Cori. Ah, ils ont colonisé un autre endroit. Donc, on va coloniser un endroit. Si possible, un endroit avec de l'épice violette. Je crois qu'il y en avait un, quelque part. Alors, une transmission. Ouh là, il y a plein d'empires. Soyez-vous prêts à vous incliner dans la puissance de spawn ? Là-bas, là-bas, il y a du bleu, de la violette. Là, il y a ses trancs. C'est vraiment très cool. La violette, la violette. Ouh, c'est une bleue. Les bleues, c'est assez facile à terraformer, je crois. Bon, le fait est, c'est qu'on va la... On va pas la terraformer tout de suite. Il faut juste que je la colonise. Tac, Empereur 1. Qui me donne accès à rien du tout. C'est génial. Toc, Réparer et Rabitailler, si c'est bon. Ah, j'ai une soute moyenne. Mais sauf que la soute moyenne, on s'en fiche un peu. J'ai pas énormément de thunes. Pour... Là, ils sont sympas avec moi. Donc, on va pas trop les embêter. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Vous êtes en territoire... Oh, mon dieu, ce véhicule. Mais il est trop bien. Je me fais tirer dessus. Je veux juste vous dire bonjour, ensuite. Ah, une aventure. Voilà, je vais essayer de pas trop me castagner avec des gingembre. Alors, une aventure. On va faire une deuxième aventure. On va essayer de... Ah, c'est le temple de Spod. Bah ouais, allons-y. On va essayer de pas trop se castagner avec des empires pour l'instant. On va se faire un peu quelques alliés. Ah là là, musique de Blockbuster où on voit les héros arriver ralentis pour aller sauver le monde. C'est presque pareil. Le prêtre Falloa attend votre arrivée. Il a besoin de votre protection pour atteindre le temple de Spod. T'as 55 PV, il faut que je te protège. Coucou, t'as une loi bizarre. Et voilà, l'innocence naïve encore victime par Spod. Ils n'ont donc rien trouvé de mieux. Que Spod soit loué. Vous êtes venu me prêter main forte dans cette épreuve. Soyons prudents, j'ai déjà perdu plusieurs compagnons au cours de ce périple. Tout le monde n'est pas dévoué au grand Spod. En route. Suivons ce chemin et le mènera au temple. Et bah allons-y. Tu me suis ? Est-ce que moi, je... Je vais genre super vite, là. Ok, ça suit. Ce villageois est mort depuis plus. Ok. Et je crois que je ne l'ai pas mis l'équipement. Oh, le con. Oh, le con, je ne l'ai pas mis l'équipement. Attendez, attendez. On va se la refaire. Je crois que je n'ai juste pas équipé l'équipement. C'est pour ça que je n'avais pas l'option. Je suis un peu... Un abruti. Donc, on va le mettre au bon endroit. Tu ne peux pas le tourner. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas lui non plus que je cherche. Voilà, c'est bien. C'est vrai que je ne lui avais pas mis son super équipement. Du coup, ça aurait été un peu bizarre. Allez, on va se la faire. Cette fois-ci, on l'a fait pour de vrai. C'était un peu un faux départ. Oui, c'est bon. Allez, on va discuter. Ça, on connaît. Voilà. Donc, ça y est. J'ai ma frappe et j'ai un estique. C'est quand même un peu mieux. On peut se tirer à la vitesse de la lumière. Alors, est-ce qu'il va y avoir des adversaires ici ou plus loin ? Ah, ici. Boum. Ça, c'est fait. Ça fait bien du mal. Les griffes noirs attaquent. Voilà. Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce que... Il est parti, le mec ? Mais il est parti. Voilà. Pas forcément ce que je voulais. Il faut le défendre pendant une minute. Il va y avoir des pops de monstres. Alors, ce que je me demande comme question, c'est pourquoi, s'ils font appel à un mec qui vient de l'espace, pourquoi ils ne demandent pas juste à un vaisseau de le prendre et de le ramener au temple et de protéger le temple ? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Bon, c'est vrai que la frappe énergétique, ça aide bien. Ah oui, il y avait des gens qui popaient. Ah oui, c'est bon. Gagné. Oui, de la lumière. Merci, étranger. Pour être honnête, je ne vous croyais pas capable de nous défendre. Mais Spawn ne fait jamais rien sans raison. Votre courage ne sera pas oublié. Adieu, que Spawn vous protège où que vous alliez. Et ben voilà, une mission glorieusement réussie à l'aide de mes super points énergétiques qui font vraiment très bobo. Et toc, 100 points de XP. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? Ça, c'est la distance. Bon, on va se mettre en mode gros défonçage. C'est toujours bien, quelques petites aventures comme ça. En plus, on va éviter de se mettre à dos un empire comme ça. Zut, pourquoi j'ai réparé ? Bon, c'est pas grave. Ah, ça coûte moins cher. Toc. Alors, il y a d'autres empires qui sont apparus. Coucou. Ah, vous avez chopé l'épicerole ? Je crois qu'il y en avait ailleurs quand même. Donc, ça devra aller. Êtes-vous comestible ? Ça, c'est la question qui tue. Est-ce que t'es comestible ? Ah ah, une autre aventure. On va en faire une dernière d'aventure. On aura fait plein d'aventures dans cet épisode. Mais ça, en réalité, t'es cool. Oh, les cercles de culture. Ça, c'est cool. Donc, Freed. Le Connel Farcus a besoin d'aide pour organiser un concert. Je ne sais pas si je l'ai fait, celle-là. Il faut que je passe au magasin. Il faut juste que je m'équipe un peu. Avec le plasma pulseur qu'on va mettre. On ne peut pas le mettre sur les yeux. Oh non, ça aurait été tellement kiffant de mettre un plasma pulseur sur les yeux. C'est ma jolie petite crête. Voilà. Ça, c'est une superbe crête. Et d'ailleurs, voilà. Mode Wolverine activée. Et j'ai un joli petit chapeau. En forme de plasma pulseur. Ce qui n'est quand même pas donné à tous les chapeaux. Pour le reconnaître. Attendez, je regarde le temps. Ah, il ne reste qu'une minute 25 à mon chrono. On ne va peut-être pas le faire tout de suite. On ne va pas le faire tout de suite. Je vais le garder pour le second épisode. Parce qu'on a déjà fait quand même deux aventures. En attendant, on va plutôt se balader un peu. Évidemment, on ne peut pas passer par là. Pour que ce soit plus drôle. Je ne peux pas avoir un nouveau moteur. Ok, les mecs, ils sont déjà vénères. Bon, on va juste leur demander si on n'a pas une mission non plus. Qu'est-ce que c'est ? Très pour AK-141. Vous avez quelle tronche. Vous ne voulez pas arrêter d'être en mode... Arrêtez de grésiller. Une aventure. En cas d'invasion de Grox, fuyez. La seule façon de s'ébarrasser de Vavarmin est de utiliser une planète. Mais il y a un truc convainient. Ça vous débarrasse aussi de la planète. Oui, oui, c'est un peu bête. Donc, empire, très peu... Ouh, vous êtes sympa. Alors. Il y a une autre aventure de dispo. Je pense qu'on aura pas mal d'aventures disponibles au fur et à mesure. Mais c'est plutôt, plutôt cool. Il y a encore un empire ? Wow. Encore un empire. Bon, bah, ça y est, ça fait 20 minutes. On va peut-être faire une alliance avec le... Avec l'empire avec qui on est copain. Hein ? Toc, on va se mettre ici. On va squatter par là. On peut lui proposer une alliance. Ou un axe commercial. Allez, axe commercial. Comme ça, c'est fait. Toujours cool, les axes commerciaux. Ensuite, on pourra l'acheter. Et l'alliance. Toc, diplomate 1. On va se ravitailler. Et on va arrêter là l'épisode. Hop, ravitaillement. Toc, toc. Voilà, on est bien. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il nous faut quand même qu'on ait encore plus de sous. Dans l'épisode suivant, on va... On va faire les deux aventures. Hein ? Parce que c'est toujours cool, les aventures. Et on va essayer d'augmenter un peu nos badges. Récupérer des meilleurs moteurs, tout ça. Récupérer de... Ah oui, non. Ce qu'il faut qu'on fasse plutôt... Il faut quand même qu'on obtienne les outils de terraformation pour pouvoir rendre nos planètes à épices viables. Histoire qu'on ait un max de pognon qui commence à... Enfin, des... Du pognon futur qui commence à s'engranger un petit peu. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, on va faire ça dans le prochain épisode. En tout cas, moi, je vous dis... Pendant trois jours pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. A mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé. Un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Commentez. Partagez. Voilà. Oui, c'est tout bon. Allez, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501